Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Beaucoup de chefs d'entreprise se voient proposer un contrat retraite complémentaire par leurs assureurs ou banquiers. Alors à quoi ça sert ? Où souscrire et comment ça marche ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Olivier Huck de Colbert Assurance. Bonjour Olivier. Bonjour Clotilde. Et Xavier de la Barrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour. Bonjour Clotilde. Alors première question pour Olivier Huck. Pouvez-vous d'abord nous expliquer qui est concerné par la mise en place d'un régime de retraite complémentaire ? Aujourd'hui tout le monde est concerné. C'est un dispositif dit article 83 du Code général des impôts qui est présent dans toutes les entreprises et qui permet à certains ou à tous les collèges de pouvoir mettre en place des solutions pour compléter les revenus au moment de la retraite. C'est un dispositif qui est équivalent pour les chefs d'entreprise qui relève du régime des travailleurs non salariés, et des artisans, des commerçants, des professions libérales ou médicales. Pour ces derniers, le régime obligatoire est très faible. Oui. On a toujours parlé du régime obligatoire des salariés avec les incertitudes, que ce soit sur la rentabilité ou les engagements. Il en est exactement de même pour la fiabilité des régimes obligatoires pour les travailleurs non salariés. Aujourd'hui, au bout d'une carrière longue et difficile, on s'aperçoit qu'à la sortie, les revenus sont à peu près de 40 à 60 % plus bas que ceux pendant la période d'exercice. Alors vous, Xavier, est-ce que vous conseillez à vos clients de mettre en place un contrat de retraite complémentaire ? Alors oui et non. Oui, parce que théoriquement, c'est le devoir du chef d'entreprise de préparer le plus tôt possible, évidemment, sa retraite. Et on aimerait que tous nos clients puissent se le permettre. Et non, parce que pour mettre en place ce dispositif, il faut avoir les moyens. Donc il faut que l'entreprise génère suffisamment déjà de revenus pour payer ses charges, payer la rémunération du chef d'entreprise, les cotisations sociales. Et s'il en reste, évidemment, là, je dirais, on conseille à nos clients, en effet, de mettre en place des contrats de retraite complémentaire. Alors en fait, Olivier, il ne faut pas souscrire trop tard, c'est ça ? Non, en fait, un contrat retraite, c'est la somme des cotisations qui vont être versées régulièrement et qui vont constituer le capital. Et tout ça, ça va être redistribué sous forme de rente au moment de la liquidation de la retraite. Et donc pour ça, plus on va commencer tôt, plus on va avoir des versements qui vont être faibles. Et là, finalement, si vous êtes en arrêt de travail ou même décédé avant votre retraite ou que l'entreprise disparaît ? Un bon contrat prévoit la prise en charge des cotisations en cas d'arrêt de travail et le versement d'une rente aux bénéficiaires désignées au contrat. Et puis, par ailleurs, en cas de cessation d'activité de l'entreprise, les fonds sont gérés par l'assureur jusqu'à la prise de la retraite. Donc en face de constitution du capital, il y a des options de gestion à prendre ? Oui, ça dépend des contrats. Et de façon générale, les bons contrats sont toujours orientés de manière prudente. Alors, Xavier, la rente sera fiscalisée au moment de la retraite ? Alors, la rente est fiscalisée, oui, au moment de la retraite. Les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu. Et lors de la constitution du capital retraite, elle est déductible dans certaines limites, à peu près, pour faire simple, on va dire 10 000 euros par an. Par contre, une partie de ces cotisations sont soumises à cotisations sociales. C'est un peu technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en effet, on peut évidemment la passer dans les frais généraux de l'entreprise, le déduire fiscalement et le déduire fiscalement. Voilà, c'est plus clair. Merci d'avoir été avec nous, messieurs, et à très vite sur ce plateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !